Bonjour Hélène, nous sommes aujourd'hui devant le CAPA, le personnel est rassemblé, il a appris la nouvelle, le tribunal a donné sa décision. Tu peux nous en dire plus par rapport à cette décision, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, le problème c'est qu'il n'y a même pas de décision, enfin la décision elle est dans un rejet du dossier, puisque la direction dont on remet en cause la gestion depuis un petit moment, c'est encore une preuve, puisque la direction n'a pas été capable de rendre un dossier en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'ils ont donné un dossier de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'existe pas, on doit déposer un dossier de redressement judiciaire. Donc pour le moment la procédure est repoussée, puisque en l'état, le tribunal de commerce ne peut pas examiner la situation du CAPA. Combien de temps à peu près ça va prendre cette histoire ? Ah bah écoutez, maintenant ça va dépendre de la direction et du temps qu'elle va mettre pour remettre ce nouveau dossier, puisqu'il n'est pas recevable, et puis après le tribunal de commerce se fera en conséquence. Alors on pense que ça va aller vers plutôt un redressement judiciaire. Le CAPA n'est pas mort et les salariés sont ici pour se battre et dire qu'elles veulent garder leur emploi. Oui, on a vu d'ailleurs un certain nombre de salariés très remontés par cette décision, ils sont très touchés par ça. Voilà, ils sont très touchés mais pas du tout fatalistes, et elles sont prêtes à garder leur emploi, à le sauver, parce que le CAPA a un potentiel, c'est évident, maintenant il reste à faire le ménage, à vraiment alerter aussi les pouvoirs publics par rapport à la situation du CAPA, entre nous soit dit qu'ils ont été alertés quand même depuis des années par nos délégués Saint-Hippo, mais on pense qu'il y a toutes les chances de sauvegarder le CAPA, et donc les emplois de tous ces salariés. Alors dernière question, Madame Bénézy, qui est la présidente de l'association, a envoyé une lettre à tous les salariés, et à l'intérieur de laquelle une des causes qu'elle relève, notamment, c'est la baisse des subventions. Ça veut dire très clairement que la politique de l'État, qui consiste à baisser les subventions générales aux collectivités et aux associations, est en train de jouer, mais dans un mauvais sens, c'est-à-dire supprimer les emplois. Oui, alors elle invoque la baisse des subventions, encore que je voudrais voir véritablement les chiffres dont elle parle, mais elle parle aussi de charges qui sont importantes. Alors là, je ne peux pas, en tant que syndicaliste, entendre ce genre d'argument. C'est que des bas salaires, c'est que des personnes qui sont quasiment au SMIC. On sait très bien que les cotisations sur les bas salaires sont quasiment inexistantes, donc il ne faut pas mettre en cause la question des charges sur le poids qu'ils pouvaient avoir dans la comptabilité de l'association. Je te reviens aussi, Elena.